Bonjour et bienvenue dans la partie 11 de VOM. Et il s'agit bien d'un résumé de tout ce qu'on a fait. Le premier 1 degré de liberté et le 2 degré de liberté. On va voir ça ensemble. J'espère que fermer tous les 10 parties des fatours. Maintenant c'est juste un résumé. Mais c'est juste comme chaque exercice voit l'aouït d'être un petit résumé. En cas où vous aurez besoin de ça, les solutions des équations différentielles. AX2. plus BX. plus CX. Comme si on a AR au carré plus BR plus C. Est égal à 0. Donc delta 3. c'est B carré moins AC. Moins 4 AC pardon. Donc il y a quand même delta qui est bel à la 0. Supérieur à 0. Donc nous... Bon. On aura... J'ai connu d'un, pardon. R1 et R2. Donc réelicule R1. Réelicule R2 ça c'est des trucs de C1. Et bien sûr, réelicule la solution t'a un an. X de T est égal à C1 exponentielle R1 de T. Plus C2 exponentielle R2 de T. Avec C1 et C2 constants. Et dès qu'un delta est égal à 0. Donc R1 est égal à R2 d'égal à moins B sur 2A est égal à R tout simplement. Donc la solution t'a un an c'est X de T exponentielle R de T. C1 de T plus C2. Le tout entre parenthèses et tout. Et donc... Voilà. Et dès qu'un delta T est inférieur à 0. Alors tu connais R1 avec d'au. Le R2 avec d'au. Et bien sûr, R1 est égal à moins d'avoir alpha. C'est-à-dire alpha. Moins... C'est-à-dire beta. Donc tu l'as dit moins i, beta. Bien sûr, R1 avec alpha moins i, beta. Donc R1 avec alpha moins i, beta. Et R2 avec alpha plus i, beta. La solution t'a un an c'est-à-dire X de T est égal à exponentielle alpha de T. Fois C1 sinus bêta de T. Plus C2 cosinus bêta de T. Une petite conclusion. Système un degré de liberté. R1 avec X de T est égal à A. Cosinus ou la sinus. Omega de T. Au halide compte de forme sinusoïdale. R2 avec A c'est l'amplitude. Le oméga. R2 pi F. L'huile aussi. 2 pi sur T. On est bien d'accord. On a vu aussi la gangiel est égale à EC moins EP. L'équation du mouvement. L'huile D sur DT. DL dx point moins DL dx est égale à 0. On a vu l'EC. Il y a une translation. C'est un demi de M X point au carré. Il y a une rotation. Il y a une demi de J par rapport au 0. fois TETA point au carré. Il y a un demi de M R carré. M R carré. Il y a un demi de M R carré. C'est 1 sur 12 M la masse fois la distance L au carré. Et dès qu'il y a 10 pendules, J est égale à M L carré. Le EPTI, c'est l'EP gravité plus l'EP élastique. Donc, il y a bien sûr la gravité. Il y a le corps qui est élastique. Mais il y a un peu de ça. Si le système est horizontal, le EC gravité est égale à 0. Le H est égale à 0. Donc, le EC gravité est égale à 0. Bien sûr, l'EP gravité est M G H. Et le H, généralement, il compte pour le cosinus. On a vu ça. Pour le ressort, le EPTI est égale à 1 demi de K X au carré. Idem avec l'élastique. S'il n'y a pas d'élastique, le EPTI est égale à 0. Alors, on a vu aussi que le sinus θ est égale à θ. Et le cosinus θ est égale à 1 moins θ² sur 2. L'équation du mouvement, il décaine de rotation, c'est D sur DT, DL, Dθ point, moins DL sur Dθ, est égale à 0. Donc, par exemple, il décaine de l'équation HADIA. Alors, on enlève toujours ce qui est avant le θ de point ou la X de point. Donc, toujours, on a qui se met à la bouche de ce côté. Et à la fin, on a qui se met à l'équation HADIA. On a qui se met à l'équation HADIA. Le θ, c'est toujours l'oméga 0 au carré. Donc, on a qui se met à l'équation HADIA. On a qui se met à l'équation HADIA. Donc, l'oméga 0 au carré, on a qui se met à l'équation HADIA. Si on cherche l'oméga 0, on cherche toujours l'oméga 0, bien sûr. Donc, c'est la racine TG sur L. Et on appelle ça la pulsation propre. Si on cherche le T, c'est l'oméga 0, 2 pi, F0. Et t'égales ça, 2 pi sur T0. Donc, on a qui se met à l'équation HADIA. Maintenant, il a été le 2 pi sur l'oméga 0. Et bien sûr, il a été le 2 pi sur l'oméga 0. Et bien sûr, il a été le 2 pi sur l'oméga 0. Un exemple, ce n'est pas tout le temps pareil. Quand on a l'oméga 0, on a vu ça. Pardon, les parties précédentes. Alors, un autre exemple. Par exemple, il y avait une distance entre l'axe de rotation et l'axe de gravité. L'axe de rotation et l'axe de gravité. Il y avait une distance entre l'axe de rotation et l'axe de gravité. plus MD au carré. Le D, c'est la distance. Ici, la distance derrière R. Alors, c'est la distance entre les deux axes. Et bien sûr, ici, comme c'est un cylindre, donc le J par rapport à la gravité, c'est 1,5 de MR au carré. On a vu aussi que l'élastique, il y a qu'un en équilibre, c'est EP 1,5 de K. Donc, EP est égal à 1,5 de K X au carré. Without K en mouvement, c'est toujours 1,5 de K X plus X0 au carré. Qu'est-ce qu'on avait encore ? On a vu, oui, alors, pardon. Et on a vu la déformation de X0, ou ce qu'on appelle la condition d'équilibre. Donc, Bouchner-L-Kawha, c'est toujours D. Toujours, on dérive le EP d'un système TRI par rapport à Dθ, et on se fout toujours quand θ est égal à 0. Tout ça en déloh est égal à 0. Alors, on remplace le résultat de X0 dans l'équation du mouvement. Vous remplacez, vous envez, où je m'asthé, où je m'asthé, où je m'asthé, qui est égal à 0. Et ici, qui est de la rotation de θ, qui est de la translation, c'est de les X. Qu'est-ce qu'on avait encore ? Alors, ressort en série. Qui connaît ressort en série ? C'est 1 sur K, équilibre, est égal à 1 sur K1 plus 1 sur K2. Et il est qu'en parallèle, le KT est égal à K1 plus K2. La condition d'oscillation, qui est de l'oméga 0 supérieure à 0, qui est de l'oméga 0, qui est de l'oméga 0 positif. Alors, pour le chapitre 2, 1 degré de liberté, pardon, libre, amorti. Alors, c'est ça. L'équation du mouvement T1, bien sûr, amorti, nous avons l'amortisseur. Et tout le monde, d'habitude, quand je fais un amortisseur, il est comme le mois, alors je fais un amortisseur, c'est la même chose. Le dh, d'ailleurs, c'est un demi de alpha x point au carré. Alors, bien sûr, le système libre, nous avons l'équation, le système libre amortisseur, c'est le système libre. Donc, c'est x de point plus 2 delta x point plus oméga 0 au carré x est égal à 0. Ça, on a vu. Du coup, là, je répète, je refais, parce que l'essentiel est à l'essentiel. Le décrément logarithmique. On n'a pas vu ça, peut-être, mais vous allez le voir, d'accord. Alors, c'est d est égal à 1 sur n, ln de x de t, sur x t plus n t. Avec le dh, dh, le décrément aussi est égal à delta t a. Et t a, il y a un période pseudo-périodique. Alors, un petit exemple sur le décrément. Par exemple, il y a des signes le crac-dans, c'est généralement du conflit de TPVM. Donc, c'est à dire, il y a des signes le crac-dans. Vous voyez, il y a un pseudo-periodique. Donc, tu m'attends à faire quelque chose de décrément, par exemple. Nous, on voit que c'est quelque chose qui a dit, qui a dit, qui a dit, qui a dit, qui a dit. Donc, c'est 1, 2, 3. Donc, l'intérêt, c'est 3. 1 sur 3, LN, de l'air arrière, regarde, donc la valeur de ça, c'est 4,5, sur 1, 3. Donc, c'est 1,3 par exemple. Donc, le décrément taï, c'est ça. Un autre exemple de décrément. C'est quand le système subit une perturbation, donc derrière l'amplitude de vibration libre, est réduite de 80% en 10 périodes. Ma ta kent 100%, elle est réduite de 80%, j'ai hâte le lé, il en reste 20, donc 20%. Donc, mes 100%, on a accepté 80%, vous l'êtes le 20%. Période de 10, donc le décrement de 1, c'est 1 sur l'en hadak, le hwadis, à l'en de 100%, et bien sûr, il est 1. Sur rouge, 20%, le hwadis, 0,2, bien sûr, toujours, Marcem, sur 100. Donc, 1 sur 0,2 est atteigné à dire. On a déjà vu aussi ça, la solution, le hwadis, theta de x est égale à c exponentielle, moins delta de t, cos omega a de t plus phi. On a déjà vu aussi qu'oméga de a au carré est égale à oméga 0 au carré, moins delta au carré. Donc, un degré de liberté amorti, pardon, forcé, système forcé amorti. Donc, le f de t est égale à f0 oméga de t. Ou là, il est atteint de l'x, donc c'est x0 senus oméga de t, par exemple. Il est atteint de l'x. Donc, l'équation du mouvement terrier, c'est ça. Il y a une force, donc un z d'une force, la fin. La forme générale, il est atteint de l'ex de point, plus 2theta x point, plus oméga 0 au carré de x est égale à f de t. Bien sûr, f de t, il y a f0 sur quelque chose, comme sur moi, sur quelque chose. On a déjà parlé de ça. Donc, il y a un f0 sur quelque chose, cosinus oméga de t. Bien sûr, il y a un f de t sur f de 0 sur quelque chose, il y a un a. Donc, ça va nous donner ça. Il y a un a, donc a cosinus oméga de t. Bien sûr, la solution est ici, il y a un x de t. x de h de t plus x de p de t. Ou là, il y a un theta, toujours, il y a un... C'est la même chose. x, dans le passé avec un theta, il y a un rotation. Ou là, quand il y a un theta, dans le passé avec un x, il y a un translation. C'est la même chose. Theta, il y a un theta de h plus le theta de p. C'est ça. Donc, c'est quoi le theta x de h là-bas ? Vous allez calculer l'oméga 0. Et vous allez calculer aussi le delta. D'après la forme générale, on l'a dit. Donc, alors, il y a un delta qui est inscrit à l'oméga 0. Là, vous allez dire que c'est un régime pseudo-périodique. Et il y a une solution. Et le x de p, c'est un oméga, comme ça, on a déjà vu. Ça aussi. Ceux-là, ils sont variables. Donc, «Hai-lec-l'qanon ta' a oméga 2... a oméga, pardon. Ou «haw-lec-l'qanon ta' tangente fi oméga. » Et bien sûr, fi oméga, c'est l'arc tangente ta' ça. Bien sûr, et dame la cache l'amortisseur, vous enlevez le delta. Donc, «Hana, delta ira. » Et là, «hana, delta ira. » 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 Une petite remarque. Bien sûr, il y a un lien entre x a, x b, pardon, le e-péhélastique ta'é où c'est 1 demi de k x a moins x b au carré entre deux coordonnées mobiles. mais dès qu'on a dit l'amortisseur les hôas bien xa et xb donc le détail est égal à 1,5 de alpha xa point moins xb point le tout au carré bien sûr dès qu'on a dit le hackdown et le x il qu'on a abatt donc c'est 1,5 de car x plus x0 le tout au carré et dès qu'on a dit le x, alors c'est la même chose donc c'est x moins x0 le tout au carré pour le 2 degrés de liberté libre il y a deux équations du mouvement avec l'équation deuxième avec l'équation deuxième vous allez supposer θ1 le roua a cos oméga t plus fi et θ2 roua b cos oméga t plus fi après vous allez dériver le x1 vous allez dériver le x2 vous allez trouver quelque chose vous allez encore dériver le x1 point vous allez encore dériver le x2 point pour trouver le x1 point et pour trouver le x2 point et vous allez remplacer où est le x2 point avec l'équation du mouvement alors les équations qui fachent à l'équation quelque chose fois a moins quelque chose fois b est égal à 0 et quelque chose fois e fois b pardon moins quelque chose fois alors que on a simitent on a c d e f par exemple on a des exemples et on a de cheloukome des formules tout à l'équation ou la qu'on mera qui fachent donc vous allez vous allez faire une matrice où on a t'a t'a où est le x2 point à l'a et le x2 point à l'a alors le x2 point à l'a c'est c'est et le x2 point donc je vais mettre le x2 point le x2 point à l'a donc c'est le d et le e déterminant c'est c fois e moins f fois d en cas de système symétrie vous allez trouver que c est égal à e et f est égal à d on a vu un exercice pareil donc le delta te déterminant donc là, il y a un c² parce que c'est un c² donc, c'est un c² et il y a un c² donc, ça va être c² moins f² et tout ça, c'est égal à 0 alors, il y a un c² de ce côté c² est égal à f² donc là c² est égal à f² donc, il y a un c² comme si il y a un c² est égal à h² et il y a un c² donc, f soit égal à h soit égal à moins h donc quand f c'est ça, oui quand f est égal à h on va chercher le oméga 0 on place oméga f par oméga 1 et on revient l'hadi l'hadi étoile et on tire l'oméga 1 vous allez dire après vous allez calculer le cas qui compte le f est égal à moins h vous allez tirer l'oméga 2 en remplaçant l'oméga par oméga 2 c'est égal à l'étoile et vous allez trouver l'oméga 1 et l'oméga 2 voilà dans le cas où le système est non symétrique en remplaçant par exemple il y a un 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 pour éviter les calculs alors le delta c'est a oméga 4 au carré plus b oméga au carré plus c est égal à 0 donc vous allez tirer l'oméga 1 l'oméga 2 bien sûr oméga oméga puissance 4 est égal à par exemple oméga je vais je vais l'appeler oméga ou le r carré par exemple alors que r carré bien sûr donc oméga 1 au carré est égal à r1 oméga 2 au carré est égal à r2 on est bien d'accord donc donc ça tiret à ce que j'ai dit c'est c'est A oméga 4 qui est r carré plus c est égal à 0 delta ta'il hna oua b carré moins 4 ac achn chardjou r1 achn chardjou r2 pour la solution en général ahtahilkoum theta 1 ahtahfudor ahtahilkoum hagda et le theta 2 ahtahilkoum hagda bien sûr ahtahilkoum la même chose a la place de a1 vous allez trouver b1 a la place de a2 vous allez trouver le b2 bark hna hna 1 hahin te dare agere haึ a1 hnaruktur a1 hna第一個 AAeng u n bin w na na poisoned ただ w w na críticas m Nice claro ce c les rapports, pardon, d'amplitude. Donc, θ1 et θ2, il va être un truc pareil. Bien sûr qu'on va remplacer ce qui va être mu1 et ce qui va être mu2. Alors, dans le cas de système symétrique, le mu1 est égal à 1, mu2 est égal à moins 1. Ça, c'est tous les jours. Donc, il va être tout qui va être symétrique ou qui va être non-symétrique. C'est bon. Ça, c'est comme le monde. Pour 2 degrés de liberté forcée et amortée, bien sûr, je peux n'appeler x1, x2, je peux n'appeler a exponentielle j oméga de t ou x2 est égal à b exponentielle j oméga de t. La même chose, ce qui m'a dit au θ, on va nous faire un x1 pour trouver le x1 point, on va nous faire un x2 pour trouver le x2 point, après, on va nous faire un x1 point pour trouver le x1 point, on va nous faire un x2 point, on va nous faire un x2 point. J'espère que vous me suivez, parce que ça, ça, c'est un résumé. Donc, je crois que je vais vous montrer comme l'exercice, le cours, les parties précédentes, où vous allez trouver « garde la face » dans le temps déjà des exercices. Alors, les équassants du mouvement, je vais vous montrer les équassants qui sont en train de faire un x2 point, bien sûr, il n'y a pas de force, par exemple, il n'y a pas de force, il n'y a pas de force. Et les équassants de deuxième, je vais vous montrer bien sûr, c'est un résumé pour les exercices que vous allez trouver. parce que l'exercice l'akhrani, c'était là. Maintenant, je répète, donc, il n'y a pas de force Z de F de T de taquem, il n'y a pas de force de faire un x2 point. Donc, ça, c'est un rôle différent. Bien sûr, le F de T est un F0 exponentiel de J oméga de T. Alors, quand vous avez les équassants du mouvement taquem, vous allez voir quelque chose fois A moins quelque chose fois B égale à 0, quelque chose fois B et également F0. Donc, le F0 le F0 le F0 le F0 c'est un C, 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 c'est un C. c'est un C. Ce n'est pas de force à A et B, quand on fait un medxice, égale à A, ça c'est un C. ici, F0. ici, A et là, donc, ici, il n'y a pas de force les m'adressants qui sont dans le A. ici, il n'y a pas de force Donc c'est C F et le B et le E et le D et le E et le E. Alors, pour trouver le A et le B, je vais mettre GALAFAYIS. Je vais mettre ça et je vais mettre ça sur le déterminant. Sur le déterminant, bien sûr, le déterminant, c'est ça fois ça, moins ça fois ça. Alors, pour les équations intégrales différentielles, vous allez remplacer l'équation TACOM. Vous allez remplacer le X. Vous le remplacez par DA, l'intégrale de X point DT. Le X point DT, 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 le X point DT. des T. Vous remplacez tout ça avec l'équation du mouvement TACON. Pour le circuit électrique, vous devez bien apprendre ça. Et voilà, c'était le résumé pour un degré de liberté et deux degrés de liberté. Donc là, c'est maintenant le module TVOM. J'espère que vous avez compris bien le VOM. Parce que je crois que ce sont les réglages de l'AS1. Vous pouvez sortir de l'AS1 facilement et vous pouvez cartonner dans l'AS1. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous êtes comme ça là. Bon, bien sûr que ce que je dis, donc, il y a d'autres branches à part G1. Je ne vous parle pas. Je parle G1. Surtout. Parce qu'il y a des réglages de l'AS2 alors qu'il y a des réglages de l'AS1. Du coup, il y a des réglages de l'AS1. Essayez de vous donner Gaw Kulich VOM et TPVOM que je vais faire, inshallah, aussi. J'espère de tout mon cœur. Mon cœur, pardon. Alors, je me suis donné à fond, pour vous aider à aider ce qu'il faut. Essayez de vous faire des exercices. Tout ce que vous avez dit, essayez de vous faire des exercices. Vous pouvez vous aider à faire des exercices. Essayez le bouskerie pour les STHP, bien sûr. Je précise. Donc, bon, merci de me suivre et à très bientôt, inshallah. Fin d'autre module, inshallah. Sous-titrage ST' 501